Atténuation sonore, une situation plus complexe qu'une simple division par deux. Bienvenue dans notre expérience en chambre sourde, aussi appelée chambre anéchoïque. Il s'agit d'un espace spécialement conçu pour absorber les ondes sonores et éliminer les échos. Ici, aucun rebond sonore ne se produit comme dans une pièce classique. Le son ne revient ni des murs, ni du sol, ni du plafond. Cela crée un environnement acoustique sourd. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'atténuation sonore et nous allons vérifier que le niveau d'intensité sonore n'est pas proportionnel à la distance. Plus précisément, nous allons confirmer que le niveau d'intensité sonore mesuré en décibels diminue de 6 décibels lorsque la distance entre la source sonore et le sonomètre double. Pour cette expérience, nous disposons d'une chambre sourde, d'un buzzer fixé sur une perche graduée et d'un sonomètre pour mesurer le niveau d'intensité sonore. Voyons le protocole de l'expérience. Placez le buzzer à une première distance D du sonomètre dans la chambre sourde. Étape 2 Fermez la porte de la chambre sourde. Le buzzer s'allume dès que la porte est fermée. Étape 3 Lisez et notez la valeur du niveau d'intensité sonore affiché sur le sonomètre. Enfin, dernière étape, doublez la distance entre le buzzer et le sonomètre puis relevez la nouvelle mesure affichée. On peut recommencer ce protocole plusieurs fois et rassembler les résultats dans un tableau comme celui-ci. La mesure a été réalisée n fois. Il s'agit donc d'une incertitude de type A. En déterminant la moyenne et le calcul de l'incertitude type, on pourra savoir si le résultat est cohérent. On réalise une étude statistique afin de déterminer la moyenne de l'atténuation sonore ainsi que l'incertitude U2A. Et voici la conclusion. On voit que le niveau d'intensité sonore diminue quand on s'éloigne. On constate que lorsque la distance est doublée, le niveau d'intensité sonore n'est pas divisé par deux. Grâce à l'étude statistique, on obtient une moyenne A bar de 5,92 décibels et une incertitude type de 0,30 décibels. On a bien un résultat en accord avec le résultat annoncé au départ dans la capsule vidéo. En analysant les valeurs obtenues, nous observons bien une baisse de 6 décibels lorsque la distance double. Par ailleurs, il était nécessaire d'éviter tout bruit autour du dispositif, bavardage, choc pendant les mesures et même d'éviter de se déplacer ou de déplacer des objets. On peut donc raisonnablement considérer que les conditions optimales ne sont pas parfaitement réunies et peuvent expliquer certains écarts. Sous-titrage Société Radio-Canada